Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Bon, je viens recevoir tes ordres, que m'as-tu ? Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper, demain la même chose. Je ne veux qu'être fâché, vous haïr tout ce temps que vous êtes, jusqu'à temps que j'ai vu Arlequin, dont on m'a séparé. Je vous prierai seulement de considérer... Vous ne vous corrigez pas, et voilà des considérations qui ne me conviennent pas non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime ? Qui est-ce qu'il lui a dit de me choisir ? M'a-t-il demandé mon avis ? S'il m'avait dit « me voulez-vous, Sylvia », je lui aurais répondu « non, seigneur ! » Il faut qu'une honnête femme aime son mari et je ne pourrai pas vous aimer. Je vous avoue, Flaminia, que nous risquons beaucoup à lui montrer son amour. Seigneur, je vous ai déjà dit qu'Arlequin vous était nécessaire. Qu'on l'arrête autant qu'on pourra, vous pourrez lui promettre que je le comblerai de bien et de faveur s'il veut en épouser une autre que sa maîtresse. Seigneur, Arlequin, croyez-moi, faites quelque chose pour votre maître. Il ne peut se résoudre à quitter, Sylvia. Je vous dirai même qu'on lui a prédit l'aventure qu'il a lui a fait connaître et qu'elle doit être sa femme. Il faut que cela arrive, cela est écrit là-haut. Là-haut, on n'écrit pas de telles impertinences. Pour marque de cela, si on avait prédit que je dois vous assommer, vous tuer par derrière, trouveriez-vous bon que j'accomplisse la prédiction ? Tenez donc compagnie au Seigneur Arlequin pendant l'absence. Oh ! Ce n'est pas la peine ! Quand je suis seul, moi, je me fais compagnie. Non ! Non ! Vous pourriez vous ennuyer. Adieu ! Je vous rejoindrai bien. Allons ! Allons ! Faites à moi, maintenant, à tenter l'aventure ! Puisqu'on ne peut gagner Arlequin, Sylvia ne m'aimera jamais ! Seigneur, vous pouvez en toute sûreté ordonner les apprêts de votre mariage, vous arranger pour cela. Je vous garantis aimer, je vous garantis marier. Sylvia va vous donner son cœur, ensuite sa main. Je l'entends d'ici vous dire, je vous aime. Faites donc à votre fantaisie. Sous-titrage ST' 501 Vous imaginez que ce serait votre honneur le mariage du Prince ? Je ne suis pas obligée d'être fidèle ! Mais c'est pas mon devoir d'un être fille, et quand on ne fait pas son devoir est-on heureuse ? Voilà de la compagnie qui vous vient. Et ? Je crois que c'est cet officier dont je vous ai parlé. Ah, que vous êtes obligeante, Sylvia ! Que puis-je faire pour mériter ce que vous venez de me dire, si ce n'est de vous aimer toujours ? Eh bien, aimez-moi, à la bonne heure, j'aurai du plaisir, pourvu que vous me promettiez de prendre votre mal en patience, car je ne saurais mieux faire. En vérité, Harlequin est venu le premier, voilà tout ce qui vous nuit. Si j'avais deviné que vous viendriez après lui, en vingt fois je vous aurais attendu. Mon cher Harlequin, je vous amène Sylvia, elle me suit. Ah, mon ami, vous deviez bien venir m'avertir plus tôt, nous l'aurions attendu en causant ensemble. Bonjour, Harlequin ! Ah, que je viens d'essayer un bel ami ! Devinez, Harlequin, qui j'ai encore rencontré ici ? Mon amoureux qui venait me voir chez nous, ce grand monsieur si bien tourné. Je veux que vous soyez amis ensemble, car il a mon cœur aussi. Depuis que j'ai perdu mon amant, je n'ai eu de repos qu'en votre compagnie. Je n'ai vu dans le monde que lui et vous, de si aimables. Pauvre fille, il est fâcheux que j'aime Sylvia. Sans cela, je vous donnerais de bon cœur la ressemblance de votre amant. C'était donc un joli garçon ? Vous n'avez pas dit qu'il était frais comme vous, et que vous êtes son portrait ? Et vous le niez donc beaucoup ? Regardez-vous, Harlequin ! Voyez combien vous méritez d'être aimé, et vous verrez combien je l'aimais. Je n'ai jamais vu personne répondre aussi doucement que vous. Votre amitié se met partout. Vous connaissez bien, Flaminia. C'est mon intime. Le prince a beaucoup de bienveillance pour elle. Elle est la fille d'un de ses officiers. Et je me suis imaginé de lui faire sa fortune en la mariant à un petit cousin que j'ai à la campagne, que je gouverne et qui est riche. Oui, mais ce n'est pas là le chemin des miennes, car je n'aime point qu'on épouse mes amis, moi, et... Vous n'imaginez rien qui vaille avec votre petit cousin, hein ? Ne trouvez-vous pas qu'il est un peu négligent, depuis que nous sommes ici, Harlequin ? Il m'a quitté tantôt pour aller goûter. Bon, il m'a l'excuse. Je l'ai remarqué comme vous. Mais ne me trahissez pas, au moins. Nous nous parlons de fille à fille. Dites-moi, après tout, l'aimez-vous tant, ce garçon ? Mais vraiment, oui. Je l'aime, il nous faut bien. Mais pour que je vous le dise, vous me paraissez mal assortis ensemble. Quel train que tout cela ! Que faire d'Harlequin ? Encore si c'était vous qui fût le prince. Et quand je le serai... Cela serait différent, parce que je dirai à Harlequin que vous prétendriez être le maître, cela serait mon excuse. Il me semble que les choses commencent à prendre fort. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.